Bonjour et bienvenue chez Opsine, opticien lunetier. Nous allons vous présenter aujourd'hui quatre exercices vous permettant d'améliorer votre santé visuelle et soulager les symptômes de la fatigue visuelle à reproduire chez vous. Premier exercice, nous allons réaliser l'acuprécine pour soulager les symptômes de la sécheresse oculaire. Donc, nous allons réaliser des petits mouvements sur l'os de l'orbite en réalisant des petits cercles permettant de stimuler les glandes lacrymales de Mémomius qui se trouvent dans les paupières. Le temps de une minute permettant de favoriser la stimulation de ces glandes. Puis, nous allons masser la paupière supérieure permettant là encore de toucher les glandes de Mémomius, les glandes lacrymales, une minute encore une fois. Enfin, nous allons diriger nos doigts dans le creux de l'orbite entre l'os frontal et l'œil afin de stimuler une autre glande, la glande lacrymale principale, pendant une minute aussi. Donc, ces gestes-là sont à reproduire une fois par jour et c'est par la répétition des gestes que, de manière automatique, l'œil s'auto-régulera. Nous allons vous présenter le deuxième exercice qui est le palming massé. Le but étant de soulager les muscles endoloris par le travail et la concentration, donc les muscles autour de l'œil. Vous allez placer vos mains en coupe et masser le contour de l'orbite avec la paume de la main, le contour de la paume, de manière longue et douce afin de bien aller dans le cœur des muscles. C'est à reproduire dès que vous sentez une première fatigue et les premières douleurs. Alors, vous le faites pendant une minute en inversant aussi le sens de rotation. Troisième exercice nous permettant de soulager les symptômes de la fatigue visuelle, c'est le tamping. Ce sont des mouvements qu'on va réaliser sur les tampes. Vous commencez par des petits cercles en augmentant ensuite les cercles, en ayant une pression assez forte mais pas trop. Et ensuite, vous allez vous arrêter juste sur l'os qui se trouve juste devant l'étampe et ressentir sous la pulpe des doigts la pulsation de l'artère. Il est très important de trouver cette artère, sinon ce geste-là n'aura pas d'effet. Donc, on appuie trois secondes sur l'artère et on relâche. On continue de masser. Vous répétez trois fois ce geste-là pendant une minute. Quatrième exercice, c'est l'exercice de gym oculaire. Puisque vous avez travaillé sur l'écran ou vous avez conduit, les muscles sont tendus et sont toujours sous tension. Donc, il faut apprendre aux muscles à bouger et notamment les muscles droit externe et droit interne de l'œil. Donc, pour démarrer cet exercice, vous allez placer, poing serré, les deux stylos et fixer alternativement les deux stylos. Vous faites trois allers-retours. Une fois que les trois sont faits, vous éloignez de 10 cm chacun des stylos. Vous refaites les trois allers-retours. Et ensuite, éloignez de 10 cm la pointe des stylos. Une fois que les trois allers-retours sont faits, vous allez commencer à sentir des gènes, s'il y en a. S'il y a des gènes, c'est normal. Les muscles sont faits pour justement être élastiques et on fait travailler l'élasticité de ces muscles. Une fois que vous avez senti les gènes, vous rapprochez les stylos. De 10 cm, vous faites vos trois allers-retours. Vous rapprochez vos stylos. Il ne faut surtout pas arrêter d'un coup. Il faut entraîner, avoir une fluidité dans l'exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada